Sous-titrage Société Radio-Canada Quel défi les pilotes devront-ils relever sur ce circuit d'Abu Dhabi ? C'est un circuit très compliqué sur lequel il faut souvent freiner et qui entraînera la majorité des erreurs que nous verrons aujourd'hui lors des qualifications. Le dernier secteur est très difficile à maîtriser et tout se joue sur la capacité des pilotes à prendre les bonnes décisions au bon moment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. Nous sommes à Abu Dhabi sous le soleil et oui, il fera bon pendant l'ensemble de ce dernier meeting de la saison. Il y a beaucoup d'informations à vous donner sur l'année prochaine puisqu'en effet, les derniers doutes ont été levés quant au transfert et aux conditions de la saison 2018. La première chose que l'on voulait vous présenter, c'est le circuit avec les reconnaissances qui ont commencé dans cette session du vendredi après-midi, non pas du vendredi matin puisqu'on le sait. Désormais à Abu Dhabi, vous aurez l'habitude de vous coucher tard puisque contrairement au début de saison où on se lève tôt, il y aura un petit décalage pour les pilotes. On démarrera la course de jour et on la terminera sous les étoiles de nuit, bien sûr. Ce circuit qui nous accueille depuis maintenant près de 10 ans, on va revenir un petit peu sur la courte, mais importante histoire de ce Grand Prix qui a longtemps fermé la durée d'un calendrier. Donc il y a eu de nombreuses choses décisives qui s'y sont passées. Une chose qui est sûre, c'est que l'année prochaine, nous aurons droit à une saison équivalente avec le même nombre de Grand Prix. Finalement, la Malaisie aura bien renouvelé son contrat. Il y aura donc bien un Grand Prix du côté de Sepang. Ce que l'on peut vous préciser également, c'est que ce qui avait été évoqué en milieu de saison avait été finalement confirmé par la FIA. Il y aura bien l'année prochaine non plus des V6 hybrides, mais des moteurs V8 hybrides qui auront tout simplement une sonorité beaucoup plus agréable pour le public et surtout un point un peu plus important. Effectivement, il y aura deux cylindres en plus, vous l'aurez compris, et le système de récupération d'énergie sera quant à lui identique. Pour cette première séance qui se déroulera encore avec des V6, la course ne change pas ici. Vous allez voir que ça glisse beaucoup puisque oui, le tarmac est soumis à un grand nombre de passages avec le vent de manière latérale. Vous savez que le vent ici, c'est un gros problème et de manière latérale, il peut y avoir des soucis pour les pilotes. En super soft, c'est Vettel qui a été le plus rapide, on le sait, et désormais c'est Lewis Hamilton qui a été titré. On voit qu'on est très très loin du côté de la Force India. Les moteurs Mercedes ici seront bien évidemment avantagés avec les longues lignes droites. Dans le deuxième moment dédié aux séances d'essayes, vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup tourné pour certains pilotes. On était en ultra soft puisqu'il fait plus frais, c'est un petit peu les conditions les plus proches de ce que l'on aura demain lors de la qualif. Donc c'est ici qu'il fallait faire les plus grands tests et vous voyez, grosse sortie du côté de la Force India avec le front plat qui a souffert. Et finalement, le front plat s'est détaché, ce qui a provoqué ceci, le tête à queue et le retour au stand à très petite allure de la Force India du pilote belge. On a dû mettre un terme très rapidement à cette deuxième séance avec une voiture donc endommagée pour le pilote belge. Et les résultats sont donc les suivants, une nouvelle fois, la Scuderia Ferrari domine en ultra soft comme en super soft. Les Mercedes derrière les Red Bull sont là, belle performance de Magnussen avec la Haas ainsi que Gviatt sur la Toro Rosso. Marcus Ericsson était le seul pilote à rouler en pneu soft, la composition de gomme la plus dure allouée aux pilotes. Troisième et dernière séance d'essayes de la saison et du meeting avec, on le retrouvera donc évidemment, les pilotes sous le soleil. On précisera que pour cette séance, il y avait beaucoup moins de vent, ce qui a permis à beaucoup d'équipes de bien travailler l'aéro des voitures avant la qualification. Cette séance est également l'occasion pour certaines équipes de recevoir les dernières pénalités. Et vous allez le voir, vous l'avez sans doute compris en découvrant ce Grand Prix, il y aura près de 15 pilotes pénalisés sur la grille de départ. Alors 15 pilotes pénalisés, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura au moins 5, voire 10 places de pénalité pour certains. On prend notamment le cas de Daniel Ricciardo qui a 25 places de pénalité, Hülkenberg qui a 10 places, Massa qui a 10 places également. Donc ça va être intéressant de voir la configuration de la grille de départ. Alors qu'on est dans les dernières minutes de cette troisième séance d'Essélie, vous voyez tout le monde a tourné avec au moins les différentes compositions de gomme. Ce qui veut dire que cette dernière course sera préparée évidemment sous des conditions sèches, bien sûr idéales pour terminer une année qui aura été marquée par de nombreux changements météo inattendus. Ce qui a amené pas mal de surprises dans les résultats définitifs de certaines épreuves. En tout cas ici, il sera plus question de pénalités. L'année prochaine, les pénalités seront également en revue. Autre grosse information, elle concerne l'équipe Sauber qui finalement ne deviendra pas Sauber BMW mais bien Alfa Romeo Sauber. Effectivement Ferrari et le groupe Fiat a proposé quelque chose de beaucoup plus intéressant aux actionnaires de Peter Sauber. C'est désormais acté par les avocats des différents partis. Et voilà donc pour conclure la toute dernière séance d'essai avec finalement les Mercedes qui en pneus soft se sont bien réveillés. De quoi nous promettre un beau match lors du Grand Prix et surtout lors des qualifications qui commencent tout de suite. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. L'objectif est simple, battre le désormais nouvel adversaire de l'équipe Force India, le néerlandais Max Verstappen. C'est parti donc pour la dernière qualif de la saison. Nous voici sur le magnifique circuit d'Abu Dhabi où les qualifications vont bientôt commencer. Mettez-vous à l'aise et savourez l'action ! Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier mais tout le monde sera dans le même bateau. Et oui tout le monde dans le même bateau sur le port d'Abu Dhabi, ça me semble logique mon cher Nicolas. En tout cas pour cette séance d'essai qui comptera donc pour l'établissement de la grille, il y aura 18 minutes à louer au pilote. Et vous voyez une piste qui va beaucoup changer avec la présence des nuages un petit peu plus frais également. Donc on le disait pour l'année prochaine, le retour d'Alfa Romeo en compétition. Alors effectivement ça va remettre un petit peu tout en question avec le moteur Honda qui sera également absent de la McLaren, qui sera désormais une McLaren Renault. C'est une chose dont on avait longuement discuté, qui avait finalement été actée. Mais voilà, les dessins des équipes l'année prochaine sont tout doucement faits. On y reviendra pendant la course bien sûr. Dans cette première séance qualificative donc, je le disais 18 minutes, les pilotes auront la possibilité de se battre face au chrono pour établir qui seront les 5 derniers pilotes éliminés. Mais ça ne voudra pas dire grand chose puisque tant que l'on n'a pas le décompte final de l'ensemble des pénalités, on ne saura pas vraiment à quoi ressemblera la grille de départ. On sait sans doute que Hulkenberg et Ricardo, voire Carlos Sainz, seront assez loin. On notera quand même que Lewis Hamilton prend également 10 places de pénalité, ce qui est absolument énormissime bien sûr. Chez Force India, il y aura également une pénalité pour les deux pilotes, que ce soit le français Esteban Ocon ou le belge Maxou, qui sera donc lui aussi rétrogradé de 5 places. Donc on risque d'avoir une grille assez originale. Notamment, certains pourraient tirer une certaine faveur de la part du règlement. Alors on va conclure la première séance. On va déjà y voir un peu plus clair parmi les pilotes éliminés. Et vous le voyez, dans la hiérarchie, on retrouve les pilotes habitués. Et derrière, déjà l'élimination des deux McLaren et deux Sauber. Grosse déception quand même pour Julian Palmer. Alors Julian Palmer qui, vous le voyez, est actuellement très très loin, mais va sans doute pouvoir gagner 5 ou 6 places à l'issue de cette séance. La Q2, désormais 12 minutes pour pouvoir signer le meilleur chrono. Il faudra établir désormais les 5 lignes suivantes sur la grille, entre la 10 et la 15e place. On va voir qui va être éliminé, entre la 11 et la 15e place, pardon. L'année prochaine, le format des qualifications sera identique. Il y aura de nouveau 3 séances qualificatives pour les pilotes. Cela ne changera pas. Par contre, au niveau de la réglementation, il pourrait y avoir diminution des séances d'essai de 3 à 2 séances. C'est une volonté tout simplement pour accueillir d'autres divisions en prémisse de la Formule 1. Il pourrait y avoir l'arrivée d'une autre compétition qui viendrait s'intercaler dans les horaires pour amener un petit peu de variété pour les personnes se déplaçant. Vous savez que depuis que Liberty Media est présent, en ce début d'année 2017, nous avons eu droit à des choses nouvelles sur les grands prix, comme par exemple des démonstrations avec des Formule 1 des années 2000, des bi-places ou des tri-places qui sont gérées d'ailleurs par l'équipe Minardi, en tout cas d'ex-voitures de l'équipe Minardi, qui sont à réadapter pour que certains VIP puissent profiter de la piste et que certains spectateurs puissent profiter d'un son qui manque à la F1. Mais je vous promets que l'année prochaine, le V8 hybride sera sans doute beaucoup plus criant et plus sourd, de quoi amener un petit peu plus d'ambiance lors des bagarres et un peu plus de compréhension sur comment le pilote effectue ses différentes tâches. Avec les pédales, on entendra bien, en tout cas nouveau micro prévu également pour l'année prochaine. Pas de halo finalement, ce ne sera pas homologué. La F1 préfère patienter avant l'instauration d'une nouvelle sécurité à bord des monoplaces. et la conclusion avec une 1.40, 540, belle performance du pilote belge, mais ce n'est pas pour la bonne séance. Du côté des éliminés, on note qu'Esteban Ocon a pu passer avec la Haas, avec la Haas Magnussen a pu passer aussi. La Q3, on va y arriver avec cette fois-ci les cinq premières lignes de la grille à déterminer. On sait déjà que Lewis Hamilton sera pénalisé, je vous le disais. Ce sera le cas également de Sébastien Vettel. Donc les deux pilotes vont prendre dix places de pénalité, ce qui va nous donner une hiérarchie un petit peu plus discutable, je pense. On va noter quand même que désormais nous sommes actés en ce qui concerne la fin du tableau. Ricardo 20e, Hülkenberg 19e, Massa 18e, Sainz 17e et Stroll 16e. Voilà un petit peu pour le fond de gris. Dans cet ultime tour, on est en début de soirée, vraiment en début de nuit même. Et il fait encore plus frais que tout à l'heure. Les pilotes qui, je le rappelle, devront s'élancer pour les dix premiers avec les pneus qu'ils auront utilisé lors de la Q2 tout à l'heure. Et on va peut-être avoir de la surprise à l'issue de cette troisième séance. Le tour continue pour le pilote belge sans problème et qui pourrait peut-être aller signer un bon résultat, même si on sait qu'il y a cinq places de pénalité qui l'attendent. La position est envisageable pour l'équipe Forcingnais, qui, on le rappelle, cette saison a déjà remporté deux courses. C'était en Italie et au Mexique. 7ème position pour Esteban Ocon, qui pour l'instant est derrière son coéquipier. Juste, juste derrière d'ailleurs. Max Verstappen, cinquième. Lui n'aura pas de pénalité. D'ailleurs, les pilotes qui n'ont pas de pénalité, on va vous les mentionner d'ailleurs. Les deux Finlandais, Bottas et Raikkonen. Kevin Magnussen avec la Haas, qui pourrait donc faire quelque chose de bien. Et Fernando Alonso, donc en plus de Max Verstappen. Le dernier droit dans cet ultime tour de qualification de la saison. Et La Force India, actuellement 6ème, pourrait voir son chrono s'améliorer. Et c'est le 3ème temps, à 5-10ème, de la pole position de cette séance. Et finalement, c'est Bottas, le plus rapide devant Raikkonen. Et ça, nous en sommes sûrs, puisque aucun des deux Finlandais n'est soumis à une pénalité. Derrière, par contre, Hamilton Vettel, ça va être plus compliqué. Sans doute, Verstappen, 3ème. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. L'objectif reste le même pour le dernier Grand Prix de la saison. A vous, messieurs. Comment vous sentez-vous, juste avant que le rideau ne retombe ? Eh bien, ce fut une saison à couper le souffle et nous nous préparons à en vivre le dernier épisode ce soir. Nous avons fait le tour du monde, mais il reste une bataille à mener. Et quel endroit pour donner le coup de grâce ? Chaque fois que nous venons à Abu Dhabi, on ressent une certaine impatience. Espérons que cette course sera à la hauteur de cette saison très spéciale. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Valtteri Bottas part en pole position et Kimi Räikkönen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Magnussen, Fernando Alonso et Verlein, Ericsson et une force India, Van Durnen et Esteban Ocon, Palmer, Grosjean, Daniel Kvyat et Hamilton, Vettel, Stroll, Carlos Sainz et Felipe Massa, Hülkenberg et pour finir, Daniel Ricardo en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Effectivement, mon cher Jean-Paul, vers la piste où le tour de formation a déjà débuté. Le tour de formation a été bien sur la cycle de l'unité de l'unité, donc nous allons concentrer sur les portes et les brakes à la température. Ok, Jeff, un peu de mots pour le équipe. C'est une excellente saison, deux vins. C'était un rêve de faire partie de cette équipe. J'espère vous le meilleur pour la prochaine saison, mais au premier, nous devons terminer cette. Donc, nous allons concentrer et essayer de donner des bons points à la fin. Nous allons toujours avoir un combat pour gagner sur la course. Donc, bonne chance, les gars, et bonne chance à Esteban aussi. Et le message, évidemment, de soutien et de remerciement. Il y en aura plusieurs, évidemment, tout au long de ce meeting, avec, on le sait, le titre pilote attribué, la Force India, qui verra l'année prochaine le retour de Sergio Perez dans le baquet. George Russell sera troisième pilote. Ça fait partie du contrat du pilote mexicain. En cas de départ d'un des deux pilotes titulaires 2017, il sera au départ de la saison prochaine, donc le retour du mexicain. En ce qui concerne les pneumatiques, on vous rappelle évidemment les compositions de gomme allouées pour ce meeting. On va faire un tour de vue de la grille dans un instant. Pour le moment, on vous rappelle évidemment que l'année prochaine, le pilote belge sera chez Mercedes. Ce sera le seul changement de pointe, le retrait de Valtteri Bottas, qui va donc quitter l'équipe Mercedes comme pilote titulaire et restera, bien évidemment, en tant que troisième pilote. Le nouvel équipier pour l'année prochaine du pilote belge ne sera personne d'autre que Lewis Hamilton, le champion du monde de cette saison 2017, qui va donc avoir du fil à retordre avec une nouvelle voiture qui est déjà, semble-t-il, en train de tourner virtuellement sur le simulateur. Donc en tout cas, Mercedes n'a pas perdu de temps quant à son programme 2018. On a hâte de voir un belge au plus haut niveau. En tout cas, avec l'arrivée de Renault chez McLaren, le plat pays aura de beaux représentants sur la grille des Melbourne. La grille, justement, pour ce Grand Prix, vous le voyez, on va la repasser une dernière fois en revue avec l'excellente performance de Fernando Alonso, cinquième, sans pénalité, tout comme Agusen. Ils ont pu profiter des retards accumulés par les autres pilotes. C'est Pascal Verlaine qui sera sixième devant Marcus Ericsson. Les deux sauveurs dans la première moitié de la grille. C'est inédit cette saison et ça peut nous apporter de l'action au moment du départ. Derrière, il faudra surveiller Ocon, Palmer, Hamilton, 14e, Vettel, 15e et Ricardo, 20e. Bref, un dernier Grand Prix qui s'annonce. Eh bien, très chaud. La grille est en train d'être reformée dans un instant. La dernière procédure de cette saison 2017 de Formule 1. Ok, everything is fine on board. Let's race. Good luck, Jeff. The rest of the grid is warming up. Be patient and watch for the lights. Le départ de la dernière course de la saison quand les cinq feux s'éteignent, ce sera le départ à Abu Dhabi. Et on roule pour la dernière fois. Un bon envol de la part de Valtteri Bottas. Derrière, on est avec Kevin MacNussen au coude à coude avec Verstappen devant Alonso. Elle parvient à résister. Attention, c'est du roue contre roue pour les deux voitures. Et devant, on voit déjà que c'est très, très vite parti pour la Ferrari et la Mercedes. Et finalement, avantage au Danois qui prend la troisième position devant Verstappen, Alonso. Et le pilote belge qui a déjà su sauter les deux Sauber. Dans le premier partiel, on retrouve derrière, semble-t-il, une des A. Ce serait aussi la voiture de Romain Grosjean. Peut-être, il faudra voir. En tout cas, on est avec Kimi Raikkonen qui est donc en train de distancer le peloton. Tout comme Valtteri Bottas qui, avec un manque d'adversaires direct, effectivement, n'a pas tardé à prendre la poudre d'Escampette. Donc, si tout se passe bien, on pourrait avoir déjà un vainqueur finlandais. Encore, faudra-t-il déterminer lequel ? Pas de DRS dans ce premier tour. Les deux zones sont disponibles à partir du troisième tour sous drapeau vert. Bottas, Raikkonen donc. Troisième place pour MacNussen. Quatrième, la voiture de... Attention ! Quatrième, MacNussen, Vettel qui attaque et Ricciardo également. Il passe Nico Hülkenberg. Ils étaient côte à côte sur la grille et c'est mission remontée. Pour cela, Hamilton a pris un meilleur envol. On passe pour la première fois sous le Grand Hôtel ici. Magnifique caméra qui nous propose Valtteri Bottas. On voit un peu le port artificiel ici créé sur cette île de Yass. Et le premier tour sera couvert comme ça aurait pu être prédit par un Finlandais en tête. Valtteri Bottas qui, quant à lui, n'a plus grand-chose à jouer. Il sera quatrième au classement final puisqu'il est titulaire de 30 points de moins que Raikkonen. Par contre, par contre, eh bien Vettel pourrait faire la grimace à l'issue de cette course puisque le pilote allemand n'a que quelques points d'avance sur son coéquipier. Raikkonen neuf exactement. Et si Vettel a du mal à remonter et que Raikkonen s'impose ou fait un podium, eh bien on pourra voir un Finlandais vice-champion du monde. Ce serait évidemment un petit peu bizarre puisque Vettel était le plus promis à être champion. Et finalement, Raikkonen a fait une saison quasiment parfaite. C'est la malchance qui aura décidé du titre dans le clan Ferrari. D'ailleurs, on voit Vettel ici, 16e. On voit qu'Hamilton a eu beaucoup plus de facilité à remonter. Déjà aux portes des points. Hamilton qui a confirmé l'année prochaine qu'il conservera le numéro 44 sur sa voiture. Vous savez que les pilotes, une fois titrés, ont la possibilité ou pas de choisir entre leur numéro et le numéro 1. C'est quelques années qu'on n'a plus eu de numéro 1 sur une grille de départ. Alors que là, il y a une attaque pour Stoffel-Vendor. Non, c'est Romain Grosjean qui attaque le pilote belge. Et ça va s'engouffrer, je crois, pour la Williams. Ce qui va passer d'ailleurs peut-être les deux voitures. On voit les deux Sauber ici devant Palmer, Ocon, Hamilton et Grosjean qui résiste à Stroll. Et l'année prochaine, il n'y aura plus non plus de Brésilien en Formule 1. Massa apprendra sa retraite. Il ira voir sans doute du côté du stock-car brésilien cette formule mi-silhouette, mi-tourisme. Et il laissera sa place. Alors il y a beaucoup de candidats au baquet Williams. On parle de Robert Kubica et on parle de Sergei Sirotkin et des dollars qu'il pourrait ramener. En plus de ceux de Lance Stroll, ça pourrait faire un budget de 38 millions de dollars pour l'équipe Williams. Le DRS est maintenant disponible. L'élan arrière mobile est disponible. Les pilotes vont pouvoir utiliser le DRS désormais. En tout cas, les premiers tours ont été assez calmes. Les 20 pilotes sont toujours en piste. On n'a pas revu encore les images du départ. On est avec Alonso. Alors Alonso, c'est la bonne surprise de cette fin de saison. Avec toujours un moteur Honda aussi fragile. Il est dans sa dernière croisade, le taureau des Asturies, puisque l'année prochaine, cette McLaren sera animée d'un moteur français. Et pour l'instant, c'est une sixième place. Peut-être quelques pertes de puissance du côté du moteur Mercedes. De la Force India qui a passé le cap des 50% de mesures d'usure estimées. Alors peut-il avoir le DRS sur ce secteur ? Non, ce ne sera pas pour cette fois un peu trop loin de Verstappen. Verstappen qui également est l'un des pilotes les plus malchanceux cette saison. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance du côté de chez Red Bull. Ricardo a beaucoup plus réussi son année. Mais on ne changera pas le line-up pour 2018. On est à bord de la Mercedes d'Hamilton à la chasse de l'équipier du pilote belge. Ici, Ocon, qui lui sera également sur la grille l'année prochaine. Pareil chez Toro Rosso avec le départ de Carlos Sainz, qui sera donc pilote titulaire Renault. On ne sait pas qui sera dans le second baquet. Allez, le départ depuis la Haas de Kevin MacDussen, qui à la corde a logiquement pris l'avantage. Mais ce n'était pas simple. Ils se sont presque touchés. Hamilton, partie 14e. Et il n'était pas content. Romain Grosjean qui n'a pas fait assez de place. Le départ impressionnant des deux Sauber, 6e et 7e, avec Ericsson le Suédois. On ne va pas passer loin non plus de la roue arrière droite d'Alonso. D'ailleurs, en parlant de l'équipe Sauber, on va y revenir. Donc cette sortie inattendue de Fiat et de Ferrari, qui va donc racheter l'équipe Sauber. L'équipe Sauber qui sera équipée l'année prochaine du moteur Ferrari 2017. Ce qui ne sera pas le cas de Haas, qui aurait la moteur 2018. L'attaque du pilote belge pour s'emparer de la 4e place. Le Néerlandais n'a pu résister. Alors que Bottas est toujours à la bagarre avec Räikkönen. Hop ! Et on est allé très généreusement sur les bords de piste pour la Force India, qui tente de résister. Attention ici à l'attaque peut-être de Sergei Styrotkin, qui roulera peut-être l'année prochaine aux côtés de cet homme. Il doit se montrer, là, en stroll, même s'il n'est pas en danger. En tout cas, ce n'est pas ici qu'il fera encore la performance de la saison, mais il doit résister à un certain Vettel, à lui de montrer ce que vaut cette Williams Mercedes. Donc, c'est Räikkönen qui est candidat au baquet de la saison 2018. En tout cas, il y a encore des points d'interrogation qui ne sont pas levés concernant... Attention, Alonso qui va peut-être lui aussi aller chercher Verstappen. Alors, on parlait de la chance de Verstappen. Il n'en fait pas encore preuve aujourd'hui, avec sans doute des problèmes mécaniques sur sa voiture. En tout cas, il est ralenti, ce ne sont pas les pneus, puisqu'il a un niveau d'usure semblable à celui de ses petits camarades. 1,5 secondes sur Kevin Magnussen. Attention, puisque désormais, il y a un retour de la monoplace du pilote néerlandais à l'extérieur. C'est bien tenté, malheureusement. Ça ne peut pas être concluant. Et vous voyez, ça commence à glisser pour beaucoup de pilotes. Les pneus Super Soft qui commencent à souffrir. La fenêtre d'arrêt au stand qui est ouverte dans ce tour de course, de quoi permettre à ceux qui veulent effectuer une stratégie à deux arrêts de stopper. Pirelli qui a d'ailleurs recommandé cette stratégie. Alors qu'en parlant de stratégie, Hamilton va devoir y songer s'il veut faire peut-être un undercut sur tous les pilotes devant lui. Et on est avec Lewis Hamilton dans sa remontée folle. DRS pour le pilote de la Mercedes. Et ce ne sera pas pour cette fois, mais il s'est rapproché d'Esteban Ocon. On a vu qu'il a pu éliminer Romain Grosjean, alors que l'équipier de Grosjean se fait attaquer. Et freinage complètement loupé pour le pilote belge, alors qu'il tente de prendre le meilleur. Et ici, c'est la Ford en poignes avec Ocon. Et Palmer qui vont se mettre à 3 de front avec Marcus Eriksson au milieu. Attention ! Et Hamilton va peut-être tirer profit de cette situation. Le Britannique à l'intérieur. Les deux Saubair qui mettent la pagaille dans le peloton. Et finalement, on s'en sort bien. Et de nouveau, Ocon qui profite de ce passage à 3 dans le deuxième partiel. Et les Saubair qui sont en train de rendre un grand service au top 5 puisqu'elles retiennent les autres voitures. Pas toujours simple de les dépasser. Donc Wehrlein, Ocon, Hamilton maintenant, puis Palmer qui s'est un petit peu frictionné. Et le retour de la Force India au box, c'est le premier arrêt de ce Grand Prix. Et on va opter pour un train de pneus super soft. Great job guys, great job. The tires were good. We're still with the first plane. Two stops for the race. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Ok Jeff, perfect, copy. Allez, il restera un deuxième passage par la pitlane pour la Force India qui ressort sous la piste à particularité de ce tracé d'Abu Dhabi. Autour de Nicole Kuhnberg qui fermait la marche. Il était 20ème et bon dernier. Et il opte également pour cette stratégie. Avec attention, l'attaque déjà à peine sortie des box. Avec effectivement les pneus frais. Et Stroll ne peut rien faire. Il y avait également derrière, je crois, la voiture de Ricardo, toujours 17ème. Il ne parvient pas à remonter Ricardo. Contrairement à ce que fait Hamilton ou encore un peu mieux Vettel. Ah bah tiens, on parlait d'Hamilton. Alors attention, il y a une voiture à gauche. Là, on ne l'a pas bien vu. Qui est-ce ? Et c'est Verlaine qui résiste encore. Ponton contre ponton avec la Force India Dockon qui va avoir le DRS tout comme Hamilton. Attention, drapeau jaune. Effectivement, il y a une voiture qui est arrêtée là sur la droite. Ok Jeff, I saw the sober. I just saw the sober. Eh oui, la sober de Marcus Eriksson qui est arrêtée. Attention, peut-être une virtual safety car. Drapeau vert pour le moment. Et s'il y a voiture de sécurité virtuelle, ça pourrait permettre à certains de tirer profit. D'un arrêt au stand maintenant. À la Hamilton dans les points. Toujours la sober de Pascal Verlaine qui est 6ème. Ça tient pour le moment. Même si je pense que les pneus super soft et la stratégie vont avoir raison de la petite équipe qui l'année prochaine donc profitera d'un sans doute un nouveau line-up. Alors il y a bon nombre de pilotes qui se bouscule au portillon sous la houlette de Ferrari. On pense à Antonio Giovinazzi notamment. On pense également à Charles Leclerc, le monégasque. Et en attendant, celui qui est sûr d'avoir un contrat l'année prochaine, c'est Ocon, le français. Pourquoi pas même Pierre Gasly ? Allez, entrer dans la pitlane pour Ocon qui lui met par contre un 2ème train d'Ultra Soft intéressant. Même projet du côté de chez Ferrari et de chez Red Bull. Et bien on a pu tirer un peu plus loin les pneus de la Q2 ce qui leur permet d'espérer peut-être tourner un peu plus vite dans leur 2ème relais avec ce genre de gomme. Par contre, ce qui est certain désormais, et bien c'est que ces voitures devront stopper une 2ème fois pour aller au bout avec ces gommes-là, impossible de compléter le nombre de tours restants. On vous rappelle évidemment que pour la dernière fois de la saison vous pouvez voter pour votre driver of the day le pilote du jour. Et pour l'instant quelques-uns à pouvoir prétendre à ce titre notamment un certain Fernando Alonso encore Pascal Verlein qui s'en sort très très bien. Attention, on bloque les roues les pneus déjà en température mais un peu limite quand même pour... Hop, 2ème sortie grosse difficulté dans ce 2ème partiel avec les pneus froids ou usés 4% sur l'ensemble des gommes de cette voiture. Allez, lutte interne en 13ème place entre Felipe Massa et Lennstroll pour son dernier Grand Prix. Le Brésilien qui aimerait ramener des points. Ah, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire et le retour au box pour Massa qui a lui encore pu tirer un peu plus loin sur ses gommes Ultrasoft. Et l'expérience qui parle elle va manquer l'année prochaine alors qu'on en a vu l'arrêt d'une des... Oui ! Des Torgonso. Carlos Sainz qui l'année prochaine sera côté d'Hulkenberg au sein de l'équipe Renault. sur l'aspiration avec le DRS également pour la Torgonso mais ça ne suffira pas à Daniel Giat qui est sur des pneus super tendres un peu plus usés. Est-ce qu'il peut résister à l'extérieur le Russe ? Il sera peut-être d'ailleurs l'année prochaine accompagné de Sergei Sirotkin. Deux pilotes russes sur la grille. D'ailleurs le projet du Grand Prix de France qui était proposé au conseil d'administration de la FIA durant cette année sera approuvé pour 2019 ou pas pour 2018. Alors la hasse de Romain Grosjean le français qui doit résister lui-même derrière Hulkenberg Hulkenberg qui avait déjà stoppé Wop et ça freine très tard trop tard ça ne peut pas passer Grosjean doit récupérer sa position et oh là 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 il est passé devant ah ça me paraît un peu limite sur le dépassement est-ce que Grosjean ne devrait pas récupérer sa place ? matière à discuter évidemment sur la manœuvre mais pour l'instant il semble rester devant peut-être que l'équipe va rappeler à l'ordre son pilote pour le laisser passer en tout cas il est cinquième maintenant et au jeu des arriers au stand il peut déjà espérer peut-être se battre pour la troisième place avec Max Verstappen et Vettel n'est pas loin derrière il s'attaque à Esteban Ocon toujours bloqué derrière le français et le pilote allemand qui va faire l'extérieur dans la chicane et ça ne se touche pas ça se passe derrière les deux McLaren attention à Ocon qui aura le DRS avec le moteur Mercedes ça peut faire une différence mais Vettel là également donc sans doute statu quo à l'issue de la ligne droite oui tout cela grâce à Stoffel Van Dorn et sa McLaren en bagarre avec Alonso devant et sans doute donc Let's Troll voilà Van Dorn qui va se faire déposer par Vettel avec la Ferrari et le moteur Honda qui sera l'année prochaine présent encore dans une écurie Toro Rosso d'ailleurs il se chuchoterait que pour dans deux ans Red Bull serait intéressé on sait que Frédéric Vasseur avait annulé le contrat avec Honda pour rester plus proche de Ferrari on sait que Frédéric Vasseur avait annulé le contrat avec Honda plutôt dans la saison pour rester chez Ferrari mais dans l'attente peut-être d'un éventuel rachat et ça a été fait par BMW en tout cas promis mais les dates et les délais n'ont pas été tenus et Ferrari ayant soumis une meilleure offre et bien l'année prochaine le retour d'Alfa en Formule 1 depuis plus de 50 ans il n'y avait plus véritablement d'Alfa Romeo je me souviens des équipes dans les années 80 avec notamment Bruno Giacomelli qui roulait sur ses sur ses Alphas déjà aux couleurs d'un célèbre cigarettier allez Van Dorn moment difficile à passer mais facile de dépasser pour Vettel qui court après une deuxième place qui pour l'instant retomberait bien sûr dans l'escarcelle de Kimi Raikkonen bien mieux placé sur ce dernier meeting c'est un peu la revanche des seconds couteaux si je puis dire dans les équipes de tête alors que là Verstappen s'attaque à Magnussen ça devrait être une formalité surtout avec un deuxième train d'Ultrasoft c'est passé pour le Néerlandais et donc visiblement Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen se vengent de leur saison calamiteuse ici avec une victoire pour les deux qui leur apporterait beaucoup vraiment un regard de confiance avant la la phase hivernale et nous on se retrouvera très vite pour le Grand Prix d'Australie l'année prochaine on sera évidemment encore là pour vous faire vivre tout ça dans les meilleures conditions allez la Renault de Palmer qui résiste désormais aux deux As et entre les deux As il y a cette bagarre entre la grande soeur la Red Bull de Verstappen et la petite soeur la Toro Rosso donc pareil pour Toro Rosso un line-up que l'on ne connaîtra pas avant sans doute l'année prochaine il y a donc deux baquets encore à prendre chez Toro Rosso on l'a dit Sauber également deux baquets à prendre chez Renault Sainz rejoindra Hülkenberg Palmer sera donc remercié après une saison effectivement très compliquée alors au niveau des des points il y avait effectivement quelque chose d'intéressant à mentionner c'est qu'Hamilton avec 308 points aurait pu encore perdre le titre ici si Vettel n'avait pas crevé au Brésil et là on met des softs pour ces deux là ces trois là même ah oui là ils sont arrêts parfaitement synchronisés maintenant c'est au tour de l'Einstrol le pilote canadien et de Vendorne le pilote belge et ces deux là ressortent maintenant équipés également de pneus soft pour aller au bout donc ouais la bagarre qui a toujours lieu entre Ferrari et Mercedes avec l'année prochaine donc un nouveau profil le pilote belge qui a dit lors de l'annonce officielle de son transfert l'année prochaine et bien je suis ravi d'intégrer un top team qui pourra me permettre dès ma deuxième année en Formule 1 de pourquoi pas être champion du monde en tout cas il ne faudra pas se laisser abattre et placer en en porteur d'eau pour Hamilton et tout de suite montrer qu'on est là et ça se passera donc dès Melbourne au mois de mars prochain et pour l'instant vous le voyez on sent qu'au niveau des chronos le pilote le plus rapide n'est pas le Finlandais au devant de l'écran mais bien en fond Raikkonen est le plus rapide en piste depuis 4-5 tours maintenant et Bottas a du du mourant à se faire parce que Raikkonen ne va rien lâcher il veut cette deuxième place au classement final ok Jeff il est trop loin donc nous devons garder le temps et essayer de ramener le podium chez Forcinga on parle de ramener le podium ça semble être dans les cordes du pilote belge encore faut-il se débarrasser de son voisin Verstappen qui est un peu loin pour le moment mais il pourrait rapidement revenir le néerlandais avec sa stratégie et avec les ultra soft il y aura encore un relais à faire 4 secondes de retard voilà Verstappen et ensuite derrière on retrouvera donc Magnussen et Vettel formidable remontée de Vettel dans cette course pour le moment et Magnussen qui n'a pas plus que ça eu de mal à résister jusque là et là ce qui en fin de saison étonnamment est plutôt fiable rappelle qu'il reste un arrêt à faire du côté de chez Force India dans ce Grand Prix le dernier arrêt de la saison pour tout le monde et enfin le dernier relais de cette course et vous constatez que Raikkonen cumule désormais 23 secondes d'avance on est dans une autre dimension pour les deux Finlandais en tête de cette course on va parler un petit peu si vous voulez bien de l'historique de ce Grand Prix on ne l'a pas encore évoqué mais on viendra l'année prochaine pour quasiment les 10 ans de ce projet débuté en 2007 la construction d'un édifice permettant d'accueillir le Grand Prix et toute l'évolution autour évidemment ça a poussé très très vite autour de ceci circuit de Yas Marina avec notamment le célèbre Ferrari World ce musée ce centre créé par Ferrari avec notamment un parc d'attractions bien célèbre depuis car nombreux ont été les pilotes Ferrari a passé par ce stade un contrat publicitaire le contrat publicitaire oblige mais il y a eu des moments importants ici avec notamment évidemment alors il n'y a pas eu de titre en 2009 ici pour Button c'était au Brésil bien sûr avec la Brown par contre il y a eu quand même en 2010 un dénouement absolument rocambolesque pour l'attribution du titre pilote ils étaient 4 en lice Mark Webber et Vettel chez Red Bull Alonso pour sa première saison chez Ferrari et Lewis Hamilton chez McLaren et tout cela pouvait se jouer ici mais malheureusement l'un des grands défauts et l'une des grandes faiblesses de l'équipe Ferrari depuis de nombreuses années c'était la stratégie et ils l'ont payé ce jour-là faisant sortir Alonso alors qu'il était parmi les pilotes les plus rapides en piste derrière la Renault d'un pilote russe Vitaly Petrov qui a fait sa course et qui a donc ruiné tous les espoirs du Finlandais alors que Reikkonen est toujours le leader la fenêtre est ouverte vous l'avez entendu et on est une seconde moins vite qu'Overstappen du côté de la Force India en 2012 première victoire de Reikkonen depuis son retour en Formule 1 après son passage en WRC chez Citroën et ses nombreuses sorties de pistes avant de remporter la course en Australie également à Melbourne on passe l'une des Tororosson se redédouble c'est celle de Sainz et plus récemment en 2014 on avait eu droit à une bagarre entre deux pilotes pour la couronne finale Hamilton et Rosberg donc fraîchement retraités depuis cette année d'ailleurs il était présent ici à Abu Dhabi hier il est reparti aujourd'hui puisque l'année prochaine il sera au commentaire pour une célèbre chaîne de télévision anglaise contrepassé avec le récent des champions du monde retraités parce que là ce titre était bien décerné à à Jenson Button qui va d'ailleurs ici lui aussi terminer son dernier Grand Prix c'était avec McLaren Honda l'an dernier bien sûr avec comme récompense finale une suspension cassée 80 kmh le dernier arrêt de la saison avec l'arrivée également chez Ferrari de Raikkonen qui est reparti donc avec un nouveau train de pneus un récit simultané pour Force India et Red Bull et on repart excellent job guys excellent job very fast deux secondes deux effectivement très bel arrêt du côté des hommes de Vijay Malia et oui le dernier pour la saison on a remercié l'équipe chez Force India tout s'est très bien passé alors qu'il y a une Renault ce serait Palmer non c'est Hulkenberg gratté qui rentre donc au box et lui va repartir avec des super soft pour la dernière fois également et oui en cas de 2014 des points doublés et les soucis de Rosberg qui auront eu raison de sa bagarre pour le titre mais il avait tenu à aller au bout le pilote allemand malgré les problèmes il n'a rien lâché avant de recevoir son titre l'année dernière Ricardo à la chasse d'une des Toro Rosso et ça remonte pour les voitures qui étaient en grosse difficulté attention là le changement de ligne sur la partie de freinage est-ce que ça peut passer oui ils sont trop de résistance de la part de la de la Toro Rosso de Daniel Gat pour attention peut-être revenir avec le DRS oh ça pourrait être intéressant ça est-ce qu'il va réattaquer non il restera derrière allez nouveau tour couvert pour les hommes de tête on est dans les ultimes boucles de ce grand prix et Vettel qui est en train de remonter avec un 1 minute 41 ah Vettel qui frappe très fort avec son train de pneus frais et sa voiture allégée en carburant devant la bagarre qui continue pour la victoire Raikkonen toujours derrière Bottas il n'y a pas vraiment de contact pour le moment il va encore falloir quelques zones de DRS pour espérer un retour de la machine italienne et les caméras en bord de piste qui vous font vivre l'action au plus près et deuxième place pour Raikkonen qui tourne un peu plus vite écart réduit mais constant vous voyez on tourne à peu près dans les mêmes chronos avec ici 13 millième de retard sur ce dernier tour par rapport à son dernier temps et retour sur l'une des Renault un peu plus loin dans le classement bref 19 secondes d'avance par rapport à Esteban Ocon c'est l'écart entre les deux forces india mais ce qui intéresse le plus je pense le pilote belge en ce moment et bien c'est l'écart avec Verstappen qui ne cesse de s'amenuire au fil des tours on retrouve voilà la la Renault à la bagarre avec les deux As et les 8 5 000 tonnes Magnussen en tête de ce peloton de chasse face à la Renault qui doit résister on garde un un là-dessus vous voyez en bas à gauche sur l'écran ils sont à la file indienne avec les stratégies décalées et les performances des pneumatiques il faut que chacun puisse trouver sa place sur le sur le tarmac c'est pas encore forcément quelque chose d'acquis pour tout le monde alors le DRS va-t-il permettre de régler un petit peu la hiérarchie l'attaque de Magnussen sur Palmer il déboite sur la gauche il ouvre un petit peu la porte à sa manière avantage aux pneumatiques pour le Danois hop et ça se touche roue contre roue pas content Magnussen et il a de quoi et Palmer aussi et finalement Palmer qui va toucher le vibreur et ça permet à Magnussen de gagner du temps et derrière peut-être à Romain Grosjean également de trouver l'ouverture il tente à droite à gauche on ne voit pas ce qui se passe Grosjean qui ouvre la porte est-ce qu'il peut faire comme son équipier sur la même ligne droite ils sont côte à côte de nouveau la main levée de Palmer et Grosjean qui passe un petit peu au forceps mais les deux As qui sont donc désormais 6 et 7ème de cette course devant donc Palmer qui faisait pourtant jusque là une course parfaite avec le retour dans le bas de la hiérarchie pour les deux Sauber qui ont retrouvé leur place et regardez qui se pointe dans les rétroviseurs de la Force India c'est la deuxième Ferrari celle de Vettel qui doit lui tout tenter pour passer ces deux voitures s'il veut espérer conserver l'avantage drapeau jaune drapeau jaune que s'est-il passé on a semble-t-il perdu une voiture on n'a pas d'informations qui nous sont parvenues pour le moment ce que l'on sait par contre c'est que Vettel a refait la jonction sur le néerlandais et le belge et attention devant également au retour de Raikkonen ça va nous promettre une bagarre dans les derniers tours pour la victoire ça peut être décisif pour les deux parce que si Raikkonen prend 7 points de plus il est assuré de terminer vice-champion de cette saison et Bottas doit également reprendre 25 points à Milton pour que la comparaison ne soit pas trop difficile même si on le sait l'année prochaine et bien il y aura un Finlandais de moins sur la grille Bottas retournera au rang de pilote de pilote d'essai pourtant il n'a pas à être honteux de sa prestation cette saison attention parce que Raikkonen n'a jamais été aussi menaçant pneu super soft pour la Ferrari comme pour la Mercedes ça va se jouer au pilotage qui va être le plus fébrile on sait que la mentalité finlandaise est assez froide et calme on va dire ça comme ça c'est une manière de voir les choses mais les deux se sont un petit peu brouillés en début de saison et là les retrouver en tête dans un no man's land pourrait mal se terminer allez attention Raikkonen il y va il ouvre la porte sur Bottas qui a tenté de se protéger plus de changement de ligne possible pour la Mercedes est-ce que Raikkonen va pouvoir prendre la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi on les attend hop c'est chaud Bottas sur le vibreur et il est passé nouvelle attaque de la ligne droite avec dans les rétroviseurs toujours la Red Bull de Verstappen la Ferrari de Vettel voilà le plan que l'on voulait voir depuis le ponton droit de la Force India pneumatique on l'air en bon état pour le moment Stappen qui se rapproche mais qui ne peut pas attaquer pour le moment et les trois voitures avec la même composition de gomme stratégie en tout cas bien réussie du côté de chez Ferrari on a pu remonter de très très loin Vettel qui partait au 15ème rang initialement derrière Hamilton il n'a pas eu autant de chance avec les retardataires 3ème partiel DRS donc évidemment on est très généreux sur les vibreurs pour la Force India sans perdre forcément de temps c'est particulier généralement on essaie d'éviter vous le savez de chevaucher ces boutins ces gendarmes couchés un peu trop fragiles les suspensions peuvent parfois lâcher on a vu cette saison notamment en essai avec les Sauber et on est constant pour ces trois là dernier tour hop et on est parti au large pour la Force India est-ce que la Ferrari est passée oui oh non ouais c'est Verstappen qui va essayer attention retour en piste ah ça s'est joué à quelques centimètres mais Vettel à l'avantage de la trajectoire et l'allemand va peut-être prendre le meilleur il faut aller voir ce qu'il se passe derrière avec la Ferrari ça se joue à très peu de choses et je crois que c'est passé effectivement et la Vettel avec ses pneumatiques plus frais que ceux de la Force India pourrait être une menace dans la ligne droite avec le DRS on va suivre ça attentivement on joue la troisième marche du podium bien sûr et la deuxième place au général pour Vettel à une dernière course qui tient toutes ses promesses la Force India qui protège qui se décale même s'il n'y a pas vraiment d'attaque tout de suite de la part des poursuivants Hamilton dans le trafic tout comme Ricardo ces deux-là n'ont pas réussi à se dépêtrer des pilotes plus lents ils sont derrière Palmer et Magnussen affilé Grosjean juste devant l'autre As alors qu'il y a un peu de fumée qui s'échappe de la Renault attention c'est inquiétant peut-être un souci pour Palmer et normalement Hamilton qui devrait pouvoir passer à droite à gauche non peut-être un petit morceau de vœu Carbone qui a volé Hamilton à l'extérieur et ça va passer pour le Britannique avec beaucoup de difficulté sur son compatriote le TRS pour Palmer tout de suite à l'aspiration oh la Renault qui ne peut pas passer il a manqué de toucher l'arrêt de bulle derrière et finalement c'est elle qui va s'infiltrer mais sans portée d'attaque finalement donc Hamilton est passé devant Palmer et on joue les quelques points restants dans cette ultime course et Hong Kong qui régresse encore un petit peu face aux voitures qui l'entourent peut-être avec Palmer pour son semble-t-il dernier Grand Prix peut-être pour un an voire plus remplacé par Carlos Sainz dans mon transfert je pense qu'on a évoqué toutes les équipes Haas également conservera son duo satisfait par les performances en fin de saison du Danois et du Français et Renault qui a évoqué qu'à terme la venue d'un pilote français n'était pas primordiale pour l'évolution de l'équipe Vettel qui a un excellent run à la sortie de l'épingle dans le premier partiel il va se porter à la hauteur de la Force India pour le gain peut-être de la 3ème place ils sont côte à côte avec le DRS la Ferrari va peut-être réussir sans problème voilà compléter le dépassement freinage tardif et contact entre les deux voitures on s'est peut-être un petit peu frôlé mais le résultat est là Vettel qui prend actuellement la 3ème place sur ce podium et Vettel qui pourrait afficher peut-être une 4ème victoire et ainsi dépasser Hamilton ils sont à égalité en termes de statistiques avant cette saison 2017 3 victoires pour Vettel et Hamilton ainsi que pour Red Bull et Mercedes devant Ferrari bien sûr le classement constructeur on ne l'a peut-être pas dit encore mais vous l'avez vu en introduction avec la grille de départ Jean-Paul et Nicolas vous ont présenté les classements il y avait effectivement actuellement 2 points de différence entre Ferrari et Mercedes et Ferrari pourrait récupérer d'ailleurs le titre qu'elle a pour l'instant lâché 4 tours de carburant restant on est dans les dernières boucles 1 de ce Grand Prix et est-ce que la Force India peut tirer sur ses réserves de carburant et de performance pour aller chercher l'ultime podium de la saison hop attention on est parti très au large on passe sur cette bande d'herbes synthétiques l'astroturf qui surplombe les vibreurs on reprend une nouvelle fois la possibilité de voter pour votre driver of the day hop là la Force India qui attaque très très fort le DRS peut-être avec le moteur Mercedes les ultimes tours on va peut-être libérer un peu plus de chevaux sachant qu'il ne faut pas avoir de moteur pour la prochaine course la Force India qui est bien partie pour peut-être porter une attaque il choisit l'extérieur et il passe la Ferrari de Vettel mieux sur les freins mieux avec ses pneus et maintenant au tour de Vettel de disposer de l'aileron arrière mobile peut-être le retour le retour de l'ascu derrière non ça a l'air clair et net la Force India qui a repris l'avantage et une nouvelle fois on pourrait retrouver trois voitures différentes sur le podium avec une Ferrari une Mercedes et une Force India Vettel quatrième quelle remontée quand même partie je le rappelle 15ème place Hamilton est un peu plus loin ah bel échange de position entre ces trois là pour l'instant un peu plus observateur attention il attend peut-être son overstapen ça commence à être compliqué pour la gestion des pneumatiques on est au bout de la gomme présente sur ce train là et ça va commencer à fortement glisser de quoi peut-être permettre à Vettel de revenir au contact ouais on est extrêmement large sur ces derniers tours attention à ne pas trop énerver la direction de course et Bottas en tête Bottas en tête de ce tour qui sera sans doute primordial s'il arrive à se hisser au delà de la seconde il pourrait empêcher Raikkonen de disposer du DRS et pouvoir assurer cette victoire ça ferait du bien au Finlandais premier partiel avec Vettel plus que jamais présent Vettel qui est bien mieux là Nostapen vraiment là il a un peu lâché peut-être le retour des problèmes qu'il a eu en début de course on parlait de problèmes d'allumage selon les réseaux sociaux et Red Bull ça n'a pas été officialisé mais ce genre de problème peut se régler à distance sur une voiture de Formula aujourd'hui donc peut-être que Vettel est tranquille et Raikkonen qui va donc partir pour une peut-être dernière victoire cette saison le grand perdant de cette année avec Bottas la revanche des second couteaux avec les deux Finlandais qui vont entamer bientôt leur dernière boucle ouais leur dernière boucle dans ce Grand Prix il reste trois tours de carburant dans la force India il y en aura encore trois à parcourir dans ce Grand Prix Raikkonen potentiel vainqueur Bottas qui n'est plus au contact la Mercedes semble avoir peut-être dit son dernier mot par contre la Ferrari de Vettel n'a pas lâché oh et là il n'est pas loin du tout Vettel très serré à bord du bolide au cheval cabré le DRS qui s'ouvre pour l'une des dernières fois de la course et toujours cette petite fumée qui s'extrait de la Ferrari beaucoup de poussière dans cette partie-là du circuit il y a encore pas mal de sable qui entoure le circuit d'ailleurs quand on roule lors de la première séance c'est toujours difficile de tenir parce qu'il y a énormément de nettoyage à faire pour réussir à gommer cette piste et être performant c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évolution entre la première et la dernière séance du vendredi et du samedi entre le passage des différentes catégories inférieures et des gommes peut-être un peu plus tendres qui ont plus facilement tendance à se se coller au circuit alors est-ce que Vettel va trouver l'ouverture on joue je rappelle la troisième marche du podium ils en ont tous les deux besoin surtout si Raikkonen l'emporte ça ferait 25 points pour le Finlandais contre 15 pour l'Allemand et sachant qu'il y a actuellement 9 points d'écart on pourrait le faire pour Raikkonen hop très large encore une fois oh et l'attaque de Vettel à l'extérieur peut-être dans le premier gauche avantage à la trajectoire pour la Force India qui sort large Vettel qui va passer est-ce que Verstappen peut en profiter non et on repart tout de suite à l'assaut la Force India qui va peut-être jouer son va-tout dans le dernier tour en tout cas Raikkonen entame le dernier partiel de sa saison devant Bottas ça semble être course gagnée alors que Vettel est côte à côte il faut attaquer la ligne droite quasiment en même temps l'Allemand est toujours devant mais la Force India n'a pas donné son dernier souffle loin de là et il repasse troisième position à excellente bagarre pour la dernière marche du podium alors que Raikkonen arrive dans le complexe hôtelier ici pour compléter le dernier partiel et sans doute s'imposer et il est de retour en troisième place devant Vettel magnifique cette bagarre les images peut-être de la tête de course en tout cas on va en terminer bientôt pour Raikkonen Vettel qui semble être battu c'est la dernière fois où il pouvait porter une attaque avec le DRS et ça ne passera pas s'il n'y a pas d'erreur de la part du pilote belge on aura donc trois voitures différentes sur le dernier podium de la saison Vettel qui embarque l'un des plombs on est à la limite du circuit et Raikkonen qui arrive voilà le Finlandais qui est dans son dernier virage victoire donc pour lui et si ça reste en l'état ce sera également le titre de vice-champion qui l'attend voilà drapeau à Damier victoire de Raikkonen sur Ferrari devant Valtteri Bottas doublé Finlandais c'était déjà arrivé plus tôt cette saison et la troisième place reviendra à la force India what a season Jeff what a season thank you for this car amazing season thank you for all your hard work out there that was a strong drive and a good finish well done well done to you guys well done to you good luck for the next season très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté selon vous Nicolas Martin qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui à mon avis le rythme de course a été déterminant nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie des dépassements ou de la gestion des pneus mais ce qui importe au final c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition c'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui voici les vainqueurs qui s'approchent du podium après un grand prix palpitant la tension est retombée il est temps à présent de savourer cette belle victoire un grand bravo aux trois vainqueurs de la course d'aujourd'hui et les résultats de ce dernier grand prix de la saison qui verront donc le finlandais Raikkonen s'imposer en termes de points belle performance d'Okonen qui termine à la dixième place il a conservé sa position la chute évidemment des Sauber la remontée de Romain Grosjean de Riccardo surtout qui parvient à signer une belle performance au classement final 22 points c'est Paramilton de Raikkonen qui va donc prendre 4 points de plus que Vettel finalement avec les derniers hectomètres ça a pas mal bougé derrière la cinquième place et réussie pour Forcinga ainsi qu'au classement constructeur la reprise de la tête pour Ferrari voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première saison sur F1 2017 on va se retrouver très vite pour le Grand Prix de Melbourne donc je vais y arriver en Australie avec désormais l'équipe Mercedes et l'objectif du titre qui nous attend on se battra aux côtés de Lewis Hamilton face au Ferrari avec un mode F1 2018 complet je vous mettrai évidemment tout cela à jour dans les descriptions des futures vidéos merci évidemment de l'attention et la fidélité que vous avez apporté à cette série en tout cas la prochaine course ce sera très vite avec une saison qui s'annonce passionnante et l'objectif évidemment ce sera d'aller chercher un titre mondial merci à toutes et à tous bon amusement en piste les amis et d'ici la prochaine vidéo salut et à la prochaine Sous-titrage ST' 501